Et t'as pas l'heure ? Et toi t'as pas l'heure ? Et t'as pas l'heure toi non plus ? J'ai... 18h59 ? Oh putain faut que j'y aille, c'est l'heure. Et oui, 19h, on ne rate jamais le 19h, puisque The Big Game of Ski Nouveau vient juste de paraître et tu es dessus, bravo. Aujourd'hui on va se faire un shmup, et c'est marrant ce shmup, il va vous donner un petit air de déjà-vou. Je vous ai peut-être parlé déjà de Mushi Himesama, un jeu que j'aime beaucoup, et que beaucoup de gens aiment beaucoup d'ailleurs, à juste titre. Puisque c'est un généreux crash-boulette, avec des graphismes tout à fait mignons, et une ambiance bien chargée comme on les aime, tout en gardant une visibilité relativement étonnante. Ce qu'il faut savoir, c'est que Cave aime bien faire des itérations de ses jeux pour les améliorer, les optimiser, selon ce qu'ils ont remarqué comme petites erreurs, ça arrive toujours en programmation. Et puis selon les feedbacks aussi des joueurs, c'est pour ça qu'est parue une version itérée de Mushi Himesama, que je n'ai d'ailleurs pas chroniquée, et qui a fait un véritable carnage, puisque cette version-là a été détestée par tout le monde, parce qu'elle était beaucoup, beaucoup, beaucoup trop dure. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, une troisième itération est apparue, c'est le fameux Mushi Himesama 1.5 Futari Black Label. Je rajouterai la place que Mick t'avais à la fin. Et du coup, cette itération du jeu, qui restait le même, a permis de remettre les pendules à zéro, et de satisfaire un petit peu tout le monde. C'est-à-dire, les casuels avaient accès à un mode classique, somme toute jouable, et dans la pure veine des Shmup Cave, c'est-à-dire, tu arrives au troisième tableau, et c'est là que le comité d'accueil se fait réellement sentir. Il y avait également un mode maniaque, si je ne me cours pas, qui est là pour les gens qui aiment la saturation d'écran et en prendre plein la gueule. Et puis je crois qu'il y a un mode god aussi. Oui, alors mode god, tout de suite, ça veut dire ce que ça veut dire. Et celui-là, il est réservé exclusivement aux gens qui veulent scorer, puisqu'y survivre, ça ne sera déjà pas de la tarte. Mais de surcroît, sur les encombrements d'écran, vous allez friser du jamais vu. C'est-à-dire que la borne va carrément être à genoux, vous allez avoir des ralentissements, des bugs, et des tas de choses bizarres qui vont se passer à l'écran, puisqu'on a poussé tant le soft que le hardware, aux limites. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va se faire un petit run en mode, entre guillemets, casu, dans ce Black Label. Et on va voir ce qu'il a dans le ventre et les différences par rapport à son aîné. Non, pas celui-là, l'autre, comme d'hab. Allez, en route. Oui, j'aime bien faire ces grands silences dramatiques qui en disent long. Alors, date de sortie, 2006, c'est écrit dessus. Il aura fallu un petit moment, quand même. Mais bon, on va voir tout de suite que ça en valait la peine. Alors, pour les gens qui auraient été fraîchement décriogénisés, le gameplay de Mushima et Sama, on l'aime beaucoup, parce qu'en fait, c'est petit vaisseau habituel, tir, brrr, on mitraille. Tir appuyé, on concentre le tir et le vaisseau se ralentit un petit poil. Et puis, comme d'habitude, vous avez la super bombe, avec des options, d'ailleurs, pour positionner les tirs, il me semble. Ah bon, je ne sais plus. Vous savez, au bout de 400, je me mélange un petit peu les règles de jeu. Petite démo. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bon, écoute, petit, si tu ne payes pas ta démo tout de suite, je vais mettre les crédits. On va foncer dans le tas direct et je vais être très très méchant. Cette provocation ne va pas rester. Ah, quand même. Alors, on voit que les changistes m'ont un peu graphé. Les graphismes, moi, peuvent changer. Et que, si c'est le démarrage, on démarre direct dans l'ambiance, quoi. Ambiance qui me semble un petit peu plus néolithique qu'insectoïde, contrairement au grand frère d'Anne. C'est toujours aussi beau, c'est toujours aussi smooth. Et c'est toujours aussi encombré. Alors, est-ce que j'ai déjà mis le pad là-dedans ? Non. Vraiment, non. Et du coup, je suis content. Parce que ça va être une belle exploration. Original, maniaque, ultra. Bon, les ultra, ça doit être une autre bonne. On ne va pas faire le prétentieux. Comme d'hab, choisissage de vaisseau nouveau. On va prendre du classique. On va rester dans le tir qui se fait plus classique. On ne va pas chercher à faire compliqué. Et on va essayer de survivre. Car oui, alors ça commence en balançant des gros trucs en plein milieu des cons qui vous bluffent les tirs. Ça, c'est pas très parfait. On va avoir un bonus pour avoir mon laser. Qu'est-ce qu'on sent, les gars ? Parce que là, je me sens un petit peu, comment dire ? Un petit peu, comment dire, quoi. Comment dire, quoi, quoi ? Ah, non, je ne vais pas recommencer. C'est la blague des fois. Tout le monde déconner, maintenant. Alors, ça golo, il y a déjà des ralentissements alors qu'on est au premier tableau. C'est-à-dire, les gars sont en effet de plaisir dès le démarrage du jeu. Alors, pour l'instant, c'est très joli. Mais, je vais l'avouer, c'est très simple. Ah, quand même. Ça tombe bien parce qu'on a de la visite. Oh, bonjour ! Ah oui, oui, on est en plein néolithique, là, les gars. Ah, qu'est-ce qu'est-ce qu'on est dans? Ça va, on a rien de scientifique. Donc je le rappelle, de toute façon, c'est la magie cave, c'est la magie des shmups en général. Au troisième tableau, on a rendez-vous pour avoir un petit peu de challenge. Là, les deux premiers niveaux, ça va être l'échauffement. Ah oui, c'est joli, tout s'est grave changé, ça fait plaisir à voir. Alors, comme d'habitude, sur Muchi, moi j'ai tendance à dire, pour arriver à frayer votre chemin dans le jeu, le plus simple, c'est d'identifier rapidement les ennemis qui ont tendance à lâcher des patterns par grappes, contrairement aux ennemis pop-corn, qui va vous permettre de donner une priorité à ce que vous devez flinguer, qui en général vous permettra de baser votre petite chorégraphie de danse entre les boulettes, sur quelque chose de très structuré, structuré, et cohérent, et vous allez voir que ça se passe très très bien. Là, vous avez bien remarqué que quand même, je signe prioritairement les gros quais, et du coup, il y a moyen de se créer un passage. Donc le jeu reste identité lui-même, grosse alternance de tir appuyé et de tir titillé. C'était étrangement trop facile, quand même. Oui, vous aimez l'entendu Queen, c'est super bien. C'est une erreur, une grosse erreur. Laissez le gros s'installer sur l'écran. Alors, petit rappel pour ceux qui débarquent fait. On joue énormément sur le cancel des boulettes des ennemis qu'on fait tomber. Donc, c'est-à-dire, les gros, quand on les flingue, et qu'ils ont déjà lâché leur purée. Oui, on va sauter ça de la purée. Bah, toutes leurs boulettes disparaissent si vous les détruisez. Et du coup, c'est quand même vachement, 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 vachement pratique. C'est magnifique. Alors, c'est joli, ce boss en plusieurs couches, il est magnifique. J'ai mal manipulé. Mauvaise manip. Comment ça, Monsieur K, tu commences à toucher ta bille ? Bah, euh, je connais le Mushi Mesama classique. Donc, du coup, j'ai quelques idées des patterns qui peuvent m'arriver sur la tranche. Et puis, cette touche de tir appuyé qui vous fait ralentir le vaisseau pour vous faufiler. Et ergonomiquement, par exemple, c'est vraiment idéal, quoi. Oh, putain, comment on se met sous les petites boulettes comme ça de merde ? C'est le truc qui vous énerve. Ah, ils vont me cramer pour rien. Quelle erreur ! Quelle erreur aussi. Je voulais passer sans bomber, du coup, et... J'ai pas eu le dernier tir. On va nettoyer un peu, parce que là, j'ai besoin de mon power. J'ai perdu le groupe. Il a envie de jouer, putain. Il a envie de jouer. Pas moi. Pas moi. Je ne suis pas là pour la plaisanterie. C'est un stream. Ça va être vu par des milliards d'internautes. Oh, putain, je les déteste. Alors, j'ai déjà les mucs qui saccadent un petit peu. On peut le voir. Oh, non, non, non. Je ne peux pas dépeiller, du coup, là-bas. C'est la merde. C'est la merde. J'ai fait une grosse erreur. Une grosse erreur que je vais payer très cher. Bon. C'est la merde. Ah, putain, j'ai passé. Non, il ne voulait pas. On peut pas dire autrement. Tu voulais passer ? Non, le jeu ne veut pas. On va pas trop bouger, ça serait assez, là. À ne pas trop. On va pas trop. Ouh, quelle alien. Cette grosse erreur. oui l'onde carré souvenez-vous Petite erreur hein, c'est pas gros ça Hey gueule d'amour, c'est la lutte finale Là celui-là faut que le décode de paternité intéressant Le temps de vraiment étudier le truc, dommage Et là on va rentrer dans les niveaux de plaisir, les niveaux intenses Ceux où vous commencez à faire, je vais m'éloigner et me reculer un peu de l'écran Parce qu'il faudrait vraiment une vue globale Alors comme tous les nushis, c'est un des jeux qu'on a tendance à lire en regardant surtout le haut de l'écran On est supposé savoir exactement où on est en bas, on regarde quasiment jamais son vaisseau Sauf qu'on se retrouve pris dans une avance de boulettes qui nous a saturé Parce qu'on a fait une énorme connerie, comme je n'ai pas tardé à faire je trouve On s'envoie Ah On a une vitesse qui est carrément intéressante du coup On a une petite 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 ... 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 l'éternance de tir qu'il faut faire, c'est incroyable ah oui il est speed, il est très speed là, c'est super ego parce qu'on est limite en mode hypnose et je vous garantis qu'on regarde vraiment exclusivement le haut de l'écran aaaaaah aaaaaah c'était limite 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 je passais entre la bordel ça passe pas je me disais j'aimais beaucoup d'effort no fucking way je pars relâcher assez tôt putain si on la bat pas il se barre en largant encore des boulettes de fumier ahahahahah oh que c'est bon oh mais il est trop magnifique ce scarabée je vais pas lui démonter la gueule enfin il y a des chances que ce soit lui qui me démonter la gueule d'accord oh putain j'étais en train d'approviser le passage attend que ça s'écarte que ça s'ouvre y'a moyen y'a moyen y'a moyen encore y'a des moments y'a plus tu m'as quelque peu terrorisé sur ce coup là mon ami tu m'as quelque peu terrorisé sur ce coup là mon ami là je commence à bouffer du crédit en série c'est pas bon si t'es fiche aïe 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 a aïe aïe a aïe 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 aïèe aHa non 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 trop de cul ce que je peux pas je connais pas tes niveaux mon gars me fais pas des trucs O FOR JAPRÈNE oE ça repart HaHaHaHa HaHa non 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 ha 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 je voulais pas bomber j'avais ma fierté et puis c'est Blob Rose qui a rempli ce l'écran, c'est fondard. Oh, je t'aime beaucoup, Futari 1.5 Black Label. Oh, la vitesse, là, ça va devenir un petit peu porcherie, je sens. Alors, je ne vous ai pas précisé au début du stream, si vous avez des amis lumino-sensibles ou autres épileptiques dans l'entourage, bah oui, non, faites-leur pas regarder ça, les gars, soyez sympas, ils vont avoir mal. Si c'est le cas, ils devraient déjà être par terre en train de bâcher. J'adore cette musique, c'est ma préférée. Ce petit côté oriental original est bien électrothèque. Cette BO est magnifique. Je ne peux plus parler en même temps, c'est impossible. Mon cerveau va reset, sinon. La chercher, celle-là, hein. J'adore cette musique. Du coup, il faut désinguer tout le décor pour être sûr que vos boulettes passent à travers et atteignent la saloperie qui est en train de vous arroser de boulettes, genre lui. Et ce n'est pas si simple, hein. Parce que les pop-corns ne font pas de cadeau, si vous en oubliez trop, il y a bien moyen de prendre la petite boulette latérale qui gonfle tout le temps. C'est bien que je suis allé jusque là. C'est bien que je suis allé jusque là. Non, je ne le gérais pas là. Le coup de bombasse, ce n'était pas du luxe. Je n'ai pas vu ce qui m'a tiré dessus. Là, c'était moche. Je me démarre pas trop mal, là, quand même, il me semble. Ah, je n'avais plus de bombe. Parce qu'il y en avait besoin. Je vois qu'il m'apporte ça, pile au moment. Ouh, 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 c'est trop tard. Je vois maintenant, j'ai perdu ma synchro. J'ai perdu ma synchro, je ne suis plus dedans, les gars. Allez-y, doucement, 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 doucement. Calme, calme, calme. Bon, ok. Cette musique du génie. Ah oui, les grands longs j'ai ramenés. Ils finissent sur une bombe, c'est assez classique dans ce jeu. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, il ne veut pas. Je ne peux pas revenir à gauche. On va la nettoyer comme ça. Enfin, il faut se remettre dedans. Oh, putain. Alors, j'espère que mon codage vidéo va suivre. Parce qu'il y a beaucoup de choses sur ce déclen. Oh, j'ai de la mimole. Ah oui, 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 encore. Plus vite. Oh, ce passage aurait mérité d'être un petit peu plus long. Je me garantis que c'est bien. Il est rigolo à passer. Toi, tu as une tête d'amour, toi. Je sens que tu vas vouloir me dire des trucs sympas. Mademoiselle, descends de ce truc. On parle tous les deux au courtoir. On ralme ça avec une bouteille d'alcool. Ça va bien se passer. Non, 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 non. Mauvais endroit, mauvaise stratégie. Tu refais. C'est mal. C'est moche. Oh, mais focus, mon gars, focus. À ne pas confondre avec eux. Je ne vais pas la faire, on n'est pas dimanche. Je vais essayer de la tirer dans un coin, mais... On n'en est qu'à la moitié, les amis. On n'en est qu'à la moitié, c'est pas de gagner cette affaire, moi, je vous le dis. Ah, cette boulette au milieu, les rigolotes. Je me mets, je me mets, je me mets. Pas là déjà. T'es heureux de la vie, tout ça, je me comprends, mais... Pense aux gens qui sont au RSA, toi. Ah, je sens qu'ils ne m'aiment pas. Je sens une certaine, comment dire, une distance, mais... Attends, je n'ai pas eu le temps de décober celui-là. Oh, il y a eu. Oh, il y a eu. Oh, il y a eu. J'essaye de passer quand même. L'adversité, la ténacité. Attends deux secondes. Hop, voilà. C'était loin, on ne voit pas. Parlons-nous, des yeux dans les yeux. Ce pattern de la mort. Laisse tomber. Laisse tomber. Laisse tomber, mal. On ne sera jamais pote. Je vais juste bomber ta gueule, je crois. Oh, putain. Je l'aime beaucoup, ce gros pattern qui va très vite et qui fait très mal et qu'il faut, en fait, anticiper télépathiquement. Quelle joie. Donc, ce Mushi Mesama, Futari, Un 5 Black Label, Turbo Death of the Bullet Kingdom, il est totalement validé. Il est dans les top jeux, vous l'avez bien compris. Oh, Tonio, je t'ai retrouvé, mais tu es blessé ? Non, tu as trop mangé, tu fais une sieste. C'est quoi cette odeur d'alcool ? Bah, je disais à Tonio que je l'avais retrouvé et qu'il était blessé. Non, c'est pas ça, les dialogues. D'accord, il faut que j'arrête de traduire le japonais. Alors là, il faudrait un retour webcam, quand même, parce que pour voir que je suis très satisfait, j'ai un grand sourire. Mais j'ai les mains qui trompent. Donc en général, sur un chemin, c'est plutôt bon signe. Ça veut dire qu'il vous a mis la patate. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Alors, je vous ferai peut-être d'autres streams ou je vous ferai voir les autres modes dans lesquels je ne serai pas meilleur, ça c'est clair. Puisque donc, on a un mode qui est un petit peu plus chargé, c'est le mode Manic. Et puis, on a le mode Ultra qui est le mode God qui lui est pour les scoreurs et je vous garantis que vous avez intégré à avoir mémorisé l'intégralité de votre parcours. C'est du travail au pixel près et à la microseconde près. Et vous irez voir un super près, ce sera beaucoup mieux comme ça. Parce que c'est pas ici que je vais le faire. Mais, tu fumes après les boulettes ? Oui, toujours. Un bon plat de boulettes, on fume et on se fait un café. Ça va faire bien ? Café ! Oh, elle est adorable. Avec ses pâtons à roulettes que je lui ai acheté à Noël en plus, et tout douce moment, tu vas te mettre encore une... ton père. Donc, si vous n'avez pas encore craqué pour un Mouichime Samagpo, n'importe sa version, c'est une grande erreur si vous aimez les shmups. Ils font partie des 10 meilleurs shmups de l'univers, c'est clair. Après, vous pourrez choisir votre saveur, donc l'original, le suivant qui est super hardcore et cette version Black Label qui est hardcore mais accessible malgré tout. Je vais vous laisser comme le bel à coutume avec les deux streams habituels, la playlist généraliste, la playlist des shmups et je vous rappelle que vous abonnez, c'est vachement pratique pour vous surtout. A demain, 19h, même endroit. Ciao !